La première greffe, j'ai quand même tenu 12 ans, avec des suivis tous les ans. Après, c'est au bout de la première année, après c'est une fois par an. Donc c'est plus espacé. Donc on sait qu'on a un groupe d'examens à faire. On a échelonné sur plusieurs mois, ce n'est pas tous les jours. Et puis une fois par an. Et puis après, on est tranquille, mais on vit normal. On n'a pas la dialyse toutes les 4 heures, parce que moi j'étais en dialyse péritoniale. Donc on n'a pas les dialyses, le temps perdu, la fatigue. On est beaucoup moins fatigué. Parce que moi je me suis vue à dormir des journées entières. On n'est plus libre. Donc ça, c'est la liberté aussi. Il a fallu que j'attende deux ans après la greffe pour pouvoir avoir un enfant. Parce qu'au début d'une greffe, on change souvent de dosage d'anti-rejet. Et c'est pour ça qu'il fallait attendre un petit peu que tout soit bien à plat pour envisager une grossesse. Donc après, ça a été bon. En général, c'est à peu près deux ans. Parce que la première année d'une greffe est toujours un petit peu, pas compliqué, mais c'est le dosage d'anti-rejet, le fait que le corps reprenne un petit peu sa place. Le fait aussi de redevenir aussi moralement un peu mieux. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et puis il y a beaucoup de rendez-vous aussi pour la surveillance. Donc c'est toujours un petit peu compliqué de le faire aussitôt en fait, de faire un enfant aussitôt. Donc on préfère, par mesure de sécurité, attendre deux ans. Avec l'accord de tous les médecins, avoir des bonnes analyses, une bonne proportion des choses. Et du coup, au bout de deux ans, mon médecin m'a dit « bon, c'est bon, tu peux y aller ». Donc j'ai arrêté ma pilule et au bout de trois mois, je suis tombée enceinte. Donc je l'ai su pratiquement tout de suite. Et quand j'ai fait le test, les infirmières de consultation m'ont dit « il doit y avoir un problème parce que ton taux d'hormones est beaucoup trop élevé ». Donc on va faire une analyse de sang et tout, on a fait une analyse de sang et puis c'était toujours trop élevé. Donc il a fallu que je prenne un rendez-vous chez ma gynéco et ma gynéco m'a dit « c'est pas possible, il y a un problème ». Alors sur le coup, j'ai paniqué et puis elle me dit « il y en a deux ». Et là, panique à bord parce que vu mes antécédents, la greffe et tout ça, je me suis dit « deux, on va me dire que c'est pas possible, tout va tomber à l'eau ». J'étais pas très bien. Et puis par la suite, on m'a dit que je pouvais les garder, que tant que ça tenait, c'était bien et ça a tenu. Et j'ai eu un garçon et une fille, et par voie naturelle. Et mes examens étaient super pendant toute la grossesse. Forcément avec des jumeaux, de toute façon, greffés ou pas, il y a toujours une surveillance beaucoup plus importante. Mais là, du coup, c'était vraiment assez régulier, on va dire toutes les trois semaines à peu près. Il y avait une écho et puis des prises de sang peut-être une fois tous les 15 jours, trois semaines aussi à peu près. Ça me faisait peur parce que je me suis dit « est-ce que ça va me faire perdre mon rein ? Est-ce que le fait d'avoir un poids quand même dans le ventre, ça va pas appuyer sur le greffon ? » Parce que le greffon, on nous le met en bas. On nous le met en bas et du coup, est-ce que ça va pas appuyer sur le greffon, lui faire mal ? Parce qu'en fait, notre greffon, ça va être bête ce que je vais dire, mais on le prend un peu comme notre bébé. C'est quelque chose qui est en nous, on y prend soin comme un bébé. Donc on se dit « est-ce que le poids du bébé va faire mal à notre greffon ? » On fait toujours attention. Donc c'est des questions qu'on peut se poser. Mais en fait, non. Mais si je n'avais pas vu cette première greffe, j'aurais pas pu avoir d'enfant. Ça c'est important de le dire. Vu que ma fonction rénale ne fonctionnait pas, si j'avais pas vu le rein de mon papa, je n'aurais pas pu avoir d'enfant. Pour moi, c'était pas possible. Sinon ça m'aurait détérioré tout. Très douloureux. Parce que la sensation que mon père ait fait ça pour rien en fait. J'ai eu vraiment cette sensation, même si tout le monde me rassurait en me disant « ça t'a quand même permis d'avoir des enfants, d'être des années sans dialyse, de gagner du temps, d'avoir une liberté pendant 12 ans. » Oui, mais le fait que mon père ait, entre guillemets, un peu souffert. Parce qu'à l'époque, ma première greffe, on cassait la côte. Et mon père a souffert à cette époque-là. Maintenant, ça ne se passe plus comme ça. Mais c'est vrai que le fait qu'à l'époque, il ait souffert et tout ça, de me dire « il a souffert, entre guillemets, pour rien », ça m'a fait… Puis de me dire « je recommence tout à zéro, quoi. » Je recommence et là, j'ai des enfants. Donc c'est pas pareil. Parce que mes enfants vont tout voir. Donc mes dialyses en dialyse péritonéale, que je faisais toutes les 4 heures à la maison, tout ça, mes enfants, ils l'ont vu alors que je ne voulais pas qu'ils voyaient tout ça. Enfin, c'est pas pour des petits, quoi. Et des questions aussi que mes enfants me posaient. Pourquoi t'as un tuyau dans le ventre ? Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi j'ai pas le droit de rentrer dans la pièce parce que tu fais ta dialyse ? Pourquoi ? Enfin, des questions que je n'avais pas forcément envie de répondre à mes enfants, quoi. Puis être fatiguée tout le temps, pas être apte à m'occuper d'eux correctement. J'avais l'impression un petit peu de pu être la vraie maman que j'étais avant. Parce que j'étais tout le temps fatiguée, je dormais des journées entières. Quand ma fille me disait « on fait une activité, etc. », je lui disais « non, je suis fatiguée, je n'en peux plus, je suis trop fatiguée ». Elle disait « t'es tout le temps fatiguée, maman », mais elle ne comprenait pas trop. Et ça, c'est plus difficile quand on a déjà des enfants de passer par là. Donc, c'est vrai que ça, ça m'a fait beaucoup de mal aussi. Et puis bon, la vie de famille, elle en prend un coup aussi. Il faut dire ce qui est des cartons pleins à la maison. On ne vit que par rapport à ça. C'est des rendez-vous en permanence. C'est faire attention à l'hygiène des mains, l'hygiène des pièces, l'hygiène de tout. Beaucoup plus que la normale. Et puis, on ne peut pas sortir, puisque toutes les 4 heures, on fait une dialyse. Donc, les sorties sont limitées. Je ne peux pas dire « tiens, je les emmène dans un parc d'attractions une journée entière ». Ça, je ne peux pas. Donc, je pouvais, mais une fois, avec l'autorisation du médecin. Mais quand je ne faisais pas de dialyse la journée, il fallait que je m'en rattrape la nuit. Parce que je le sentais, que je n'étais pas bien. Et puis, bon, avoir du liquide dans le ventre, en permanence dans le ventre, c'est un poids supplémentaire. Ça nous fatigue. Quand il fait très chaud, on a les jambes qui gonflent. Voilà, ce n'est pas agréable. Ma soeur n'était pas compatible. Et mon mari, oui. Eh bien, il s'est remis plus vite que moi. Lui, il a galopé dès le premier jour. J'ai trouvé ça formidable. Il a des toutes mini cicatrices de rien du tout. Et puis, il se porte comme un charme. Donc, lui, pour lui, c'est comme si ce n'était rien passé. Donc, il le vit très bien. Il vit très bien au quotidien. Donc, il se porte comme un charme. Donc, non, c'est très bien. Il est content de l'avoir fait. Je suis contente qu'il l'ait fait. Mais, nous, en tant que greffé, quand on nous donne un rein, on a toujours une culpabilité un petit peu de se dire, et si ça ne marche pas ? Est-ce qu'il aura fait ça pour rien ? Est-ce que de se dire, je lui ai pris quelque chose ? Enfin, voilà. Mais eux ne voyaient pas ça du tout, du tout, de la même manière. Et je pense que moi-même, s'il y avait eu besoin, je l'aurais fait. Mais il faut relativiser les choses, quoi. Le fait qu'il se sente très bien et qu'il le vit bien, du coup, c'est rassurant pour nous aussi. Donc, mais c'est de toute façon, nous, enfin, tout à chacun, le vivrait de la même manière, enfin, de dire on a pris quelque chose à quelqu'un. Enfin, c'est important. Mais, enfin, moi, le premier jour où j'étais en réa, il est venu me voir, enfin, comme ça, quoi. Enfin, il marchait très bien, comme si de rien n'était. Et c'était un truc de fou. La greffe, c'est la liberté. On retrouve notre liberté. Sous-titrage Société Radio-Canada